French4me.net vous présente Affaires criminelles Pierre Chanal était le principal suspect dans l'énigmatique Affaires de Mourmelons, en 1980, où plusieurs jeunes filles ont été retrouvées assassinées. Le modus operandi impliquait des agressions sexuelles suivies de meurtres, alimentant les craintes dans la région de Mourmelons-le-Grand, en France. Les motivations de Chanal semblaient liées à des pulsions criminelles et à des désirs sexuels morbides, selon les enquêteurs. L'enquête de la police a été complexe, avec des preuves souvent insuffisantes pour identifier formellement le coupable. Des indices tels que des empreintes génétiques prélevées sur les lieux des crimes ont été collectés, mais leur correspondance à Chanal n'a pas été immédiatement établie. La surveillance étroite de Chanal et des interrogatoires serrés ont finalement permis aux autorités de rassembler suffisamment de preuves pour l'arrêter. Au procès, Chanal a été accusé de plusieurs meurtres et agressions sexuelles, entraînant une forte couverture médiatique et l'indignation publique. Malgré des tentatives de nier sa culpabilité, les preuves accablantes ont conduit à sa condamnation. Pierre Chanal a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour ses crimes odieux. L'affaire de Pierre Chanal reste l'une des énigmes criminelles les plus troublantes de France, marquée par la terreur qu'elle a inspirée et la lutte de la justice pour rendre compte des actes monstrueux de l'accusé. L'affaire de Pierre Chanal est un épargné à la réclusion criminelle à perpétuité pour ses crimes. – Sous-titrage FR 2021